bonjour les frères et soeurs comment allez vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné en dessous à cette vidéo si vous abonnez abonnez vous à activer la cloche n'est pas que suite ou pas nos prochaines vidéos et en cliquant sur le bonnes vous aurez accès à notre page d'accueil hier où vous jouerez nyong so bonnes du vien so bonnes 3 et nyong stevie ce sont trois deux chaînes à qui vous appartiennent abonnez vous à l'abonnement et activer la cloche c'est extraordinaire les frères et soeurs ce qu'a dit c'est passé là ça vient de plus en plus gravé la prochaine vidéo jimène après cette vidéo ça va être dans une autre émotion c'est ce ta qu'elle a apporté la vie bon je n'ai pas encore vu son cadavre mais elle a disparu depuis un moment et tout le monde en parle et pour dire que les gens sont tout à parler toutes personnes sont tout à voir également des révélations et des révélations troublantes mes frères et soeurs c'est pas du tout joli joli mais tout ce que les gens sont tout racontés sur ces stars vraiment ça nous amène à réfléchir nous les jeunes nous les humains mes frères et soeurs ici elle va nous dire qu'elle va voir ces stars après sa disparition venu lui parler et lui donner des révélations sur ce qui s'est passé elle dit qu'elle ne s'attendait pas c'est qu'elle elle meurt de cette façon ah et cette fille va aller jusqu'à de la famille de la maison de deux de tout simplement cet homme où il habitait et là bas il va trouver des choses qui vont consortir de vanité de vanité tout est vanité les gens sont prêts à tout pour des raisons dans ce monde les gens sont prêts à tout pour les voitures les belles chaussures les beaux vêtements et les gens se disent oh nous on est prêt à tout pour toutes ces choses même voir notre âme au diable c'est dangereux c'est dangereux le diable il va vous faire sa bonne ou vous rendre grand mais vers la fin il va vous laisser tomber et il va vous prendre la vie n'êtes pas à son piège nous allons maintenant écouter la révélation que je suis là reçue et nous allons voir c'est de quoi il s'agit que je me donne sur les souhaits et seulement pour vous aussi si c'est sur ces révélations viennent de lui ou pas est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux que je parle aujourd'hui écoutons là j'étais un peu j'avais un peu peur et en même temps il a dit qu'il a commencé à m'y parler il m'appelle la sénégalaise il est la sénégalaise demande pardon à jésus pour moi demande pardon à jésus pour moi demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal dit à mes amis de se convertir dit à mes amis de donner la vie à jésus dit à mes amis de donner la vie à jésus je vais parler à ma maman je vais parler à ma famille et le seigneur me disait fait tout ce qu'il te dit et là je suis devenu glacé je suis devenu glacé il s'est incarné et quand il s'est incarné je suis allé chez lui à la maison j'étais avec une d'autres maman qui m'a accompagné là-bas le seigneur me dit va et quand je suis pas dit vraiment c'était barricadé il y avait la police partout et tout mais comme le seigneur m'envoyait j'ai obéi est arrivé là bas l'accès a été facile je suis rentré chez lui à la maison et dès qu'il est rentré il a commencé à pleurer il pleurait vraiment de son âme il pleurait il pleurait il demande pardon à jésus il dit pardon seigneur pardon jésus à toi la gloire à toi la gloire jésus pardonne moi le diable il m'a menti le diable il m'a voulu mon âme le diable il m'a voulu ma vie rafna rafna maël mes enfants mes enfants maman demande des messes pour moi maman demande pardon à jésus demande pardon à jésus pour moi arrêtez de pleurer je n'ai pas besoin de prier j'ai besoin et je n'ai pas besoin de pleurer j'ai besoin de prier vraiment il s'est conversé il s'est confessé son âme avait besoin de se répentir il disait demande pardon à lui pour moi demande pardon à lui pour moi j'ai voulu le sacrifier mais ça n'a pas marché le diable il m'a eu le diable il m'a eu demandé pardon à jésus je suis dans les ténèbres je brûle je brûle pardon seigneur il a vraiment pleuré son âme a pleuré quand je suis arrivé ça n'a pas fait cinq minutes sa mère était là sa mère est venu me trouver il est monté dans sa chambre il y avait ses chaussures là il avait c'est quelques-uns de ses chaussures il a ouvert son placard il disait vanité des vanités tout est vanité pardonne moi seigneur j'ai besoin de la lumière j'ai besoin de la lumière vraiment ça nous a touché sa mère était là elle a tout entendu sa femme était là ses amis tout le monde était là et c'est là j'ai compris quand il m'a dit demande pardon à lui pour moi c'est là j'ai compris ce que le seigneur m'avait dit concernant à lui je fais cette vidéo pour la jeunesse répandons nous répandons nous répandons nous parce que l'heure est vraiment grave dit dit ne pouvait jamais s'imaginer qu'il avait parti de cette sorte parce qu'il était surpris il a été surpris il avait vraiment mal donnons notre vie à jésus jésus c'est une réalité jésus c'est une réalité chers parents chers frères chers amis nous devons nous lever pour la prière nous devons nous lever pour la jeunesse regardons regardons la jeunesse de maintenant la drogue le sexe l'alcool et ce nouveau fléau le bel est qui détruit la jeunesse chers frères et soeurs chers parents ce n'est pas une histoire de catholique ce n'est pas une histoire d'évangélique ce n'est pas une histoire des musulmans nous devons tous prier pour la jeunesse de Côte d'Ivoire nous avons besoin de prier parce que si nous ne prions pas maintenant dans les mois dans les années à venir nous allons mourir comme des mouches j'étais un peu j'avais un peu peur et en même temps il a dit qu'il a commencé à m'y parler voilà là son message est point elle dit qu'elle avait un peu peur et puis tout à coup il a commencé à attendre cessez à lui parler il m'appelle la sénégalaise et il cessez à l'appel la sénégalaise il dit la sénégalaise demande pardon à jésus pour moi demande pardon à jésus pour moi demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal bon elle n'a pas dit est-ce que c'est en vision, en songe mais elle dit que pour attendre cessez à la parler et cessez à la demander à ce qu'elle demande pardon à Dieu, à Jésus Christ pour elle demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal dit à mes amis de se convertir et cessez à donner un message très intéressant pour tous ses amis, tout simplement la conversion dit à mes amis de donner la vie à Jésus dit à mes amis de donner la vie à Jésus je veux parler à ma maman je veux parler à ma famille et le Seigneur me disait fais tout ce qu'il te dit et là je suis devenu glacé je suis devenu glacé il s'est incarné et quand il s'est incarné je suis allé chez lui à la maison j'étais avec une autre maman qui m'a accompagné là-bas le Seigneur me dit ça et quand je suis parti vraiment alors quand elle dit qu'il s'est incarné là il me semble qu'elle elle est en train de dire que ce genre comme si son esprit l'esprit de s'installe était entré en elle et l'a conduit jusqu'à chez lui à la maison dans la vie réelle ça a dit que tout ce n'est pas dans la vie réelle c'était barricadé il y avait la police partout et tout mais comme le Seigneur m'envoyait j'a obéi et arrivé là-bas l'accès a été facile donc là elle a réussi à entrer réellement dans la maison de cette star je suis rentré chez lui à la maison et dès qu'il est rentré il a commencé à pleurer donc c'est lui qui pleurait c'est-à-dire elle pleurait physiquement mais c'est lui qui se manifestait ici puisqu'il avait incarné il pleurait vraiment de toute son âme il était en train d'elle en fait il pleurait il pleurait il demandait pardon à Jésus il dit pardon Seigneur pardon Jésus à toi la gloire à toi la gloire Jésus pardonne-moi le diable il m'a menti le diable il m'a foulé mon âme le diable il m'a foulé ma vie ça veut dire que tout ça se passait en présence de sa famille donc ça veut dire que sa famille peut nous confirmer si cette fille est réellement allée là-bas ou pas ben écoutez bien ça le diable il m'a foulé mon âme le diable il m'a foulé ma vie Raphna Raphna Mael mes enfants mes enfants maman demande des messes pour moi maman demande pardon à Jésus demande pardon à Jésus pour moi arrêtez de pleurer je n'ai pas besoin de prier j'ai besoin je n'ai pas besoin de pleurer j'ai besoin de prier il a besoin qu'on prit pour lui vraiment il s'est confessé son âme avait besoin de se répentir il disait demande pardon à Ali pour moi demande pardon à Ali pour moi j'ai voulu le sacrifier mais ça n'a pas marché le diable il m'a eu Ali c'était le de ses amis le diable il m'a eu demande pardon à Jésus je suis dans les ténèbres je brûle je brûle pardon Seigneur il a vraiment pleuré son âme a pleuré quand je suis arrivée ça n'a pas fait cinq minutes sa mère était là sa mère est venue me trouver il est monté dans sa chambre il y avait ses chaussures là il a versé quelques-uns de ses chaussures il a ouvert son placard il disait vanité des vanités tout est vanité pardonne moi Seigneur j'ai besoin de la lumière j'ai besoin de la lumière vraiment ça nous a touché sa mère était là elle nous dit que sa maman était là dans la vraie vie elle assiste à ça elle a tout entendu elle a même tout entendu sa femme était là ses amis tout le monde était là et c'est là j'ai compris quand il m'a dit demande pardon à aller pour moi c'est là j'ai compris ce que le Seigneur m'avait dit concernant Ali je fais cette vidéo pour la jeunesse répandons-nous 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 parce que l'heure est vraiment grave Didier Didier ne pouvait jamais s'imaginer qu'il allait partir de cette sorte parce qu'il a été suppris parce qu'il a été suppris il a été suppris il avait vraiment mal söylèmée Doré et Jésus t'as Jésus c'est une réalité Jésus c'est une réalité Jésus Chrer parent chers frères cher ami Nous devons nous lever pour la prière Nous devons nous lever pour la genèse Regardons la jeunesse de maintenant La drogue Le sexe L'alcool Et ce nouveau fléau Le béret Qui détruit la jeunesse Chers frères et sœurs Chers parents Ce n'est pas une histoire de catholique Ce n'est pas une histoire d'évangélique Ce n'est pas une histoire de musulmans Nous devons tous prier Pour la jeunesse de Côte d'Ivoire Nous avons besoin de prier Parce que si nous ne prions pas maintenant Dans les mois Dans les années à venir Nous allons mourir comme des mouches Vous avez entendu ça Mes frères et sœurs Vous avez entendu ça Si j'ai bien compris L'esprit de ce star là C'était carné en elle Pour aller jusqu'à Dans sa maison Pour donner un message A sa famille N'est-ce pas Est-ce que c'est ce que j'ai bien entendu ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que Ce témoignage est vrai ? Pour pouvoir savoir Si ce témoignage est vrai Il va falloir Renter d'abord en contact Avec sa famille Les membres de sa famille Tous ceux qui étaient cités Pour qu'il nous attestive vraiment C'est ce qu'il s'est passé là-bas Où est-ce qu'il s'est passé ? Oui Je pense qu'avant de la juger Ou du quoi que ce soit Nous devons commencer par là Waouh C'est vraiment terrible C'était ce voyage Que nous partagez avec vous Ce sont les choses Que nous venons de découvrir En tirant Nous tirons de cette histoire Quelque chose qu'on va nous aider Pour la suite De notre vie Franchement Ce n'est pas facile De perdre et net de chair Nous en parlons Dans la prochaine vidéo Abonnez-vous Pour attirer la cloche Pour partager cette vidéo C'est parti